As-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhou Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien Inch'Allah, aujourd'hui nous allons commencer avec le premier coup du tome 1 du livre de Médine Ad-Darsul Awwal, première leçon Ha-za, ceci, ou ce, ou celui-ci Ha-za baytun, ceci est une maison Ha-za masjidun, ceci est une mosquée Ha-za babun, ceci est une porte Ha-za kitabun, ceci est un livre Ha-za kolamun, ceci est un stylo Ha-za miftahun, ceci est une clef Ha-za maktabun, ceci est un bureau Ha-za sarirun, ceci est un lit Ha-za korsiyun, ceci est une chaise Ma-ha-za, qu'est-ce que c'est que ceci? Ou bien qu'est-ce que c'est? Ma-ha-za, qu'est-ce que ceci? Ha-za baytun, ceci est une maison Ha-za baytun, est-ce une maison? Naam, Ha-za baytun, oui, c'est une maison Ma-ha-za, qu'est-ce que ceci? Ha-za komi sun, ceci est une chemise Ha-za sarirun, est-ce que ceci est un lit? La-ha-za korsiyun, non, ceci est une chaise Ha-za miftahun, est-ce que ceci est une clef? La-ha-za kolamun, non, ceci est un stylo Ma-ha-za, qu'est-ce que ceci? Ha-za najmun, ceci est une étoile Tamarine, exercice Tamarine la awel, premier exercice Il y a des questions qui ont été posées dans le premier exercice et le travail à faire est juste de donner la réponse à chaque question en regardant très bien l'image qui est devant chaque question L'image nous servira de réponse Tamarine sa'ane, deuxième exercice Il nous est demandé de répondre à chaque question qui est posée en suivant l'image Tamarine sa'ane, troisième exercice Lire et écrire Vous allez constater que les phrases qui ont été écrites ici sont sans les voyelles C'est parce que ces phrases ont été déjà écrites ou bien ces mots ont été déjà écrites dans la lecture du cours avec les voyelles Cela nous permettra de savoir lire l'écriture arabe sans les voyelles Voici la deuxième partie du cours numéro 1 du livre de Médine C'est un docteur ou bien celui-ci est un docteur Celui-ci est un enfant Celui-ci est un étudiant Ahazawaladoun Est-ce un enfant ? Laah Hazarodouloun Non, c'est un homme Mahaza Hazamasjidoun Qu'est-ce que ceci ? Ceci est une mosquée Manhaza Qui est-ce ? Hazatajiroun C'est un commessant ou bien celui-ci est un commessant Hazakalboun Ceci est un chien Ahazakalboun Est-ce un chien ? Laah Hazakikton Non, ceci est un chat Hazakimaroun Ceci est un nan Ahazakhimaroun Est-ce un nan ? Laah Hazakishonoun Non, c'est un cheval Wa mahaza Et qu'est-ce que c'est que ceci ? Hazajamaloun Ceci est un chameau Mahaza Qu'est-ce que ceci ? Hazadikoun Ceci est un coq Manhaza Ki est ? Hazamudarrisoun C'est un nanseyant Ou bien celui-ci est un nanseyant Mudarrisoun Si fi encore professeur Ahazakomisoun Est-ce un chemise ? Laah Hazamindiloun Non, c'est un mouchoua Temorina robya Quatrième exercice Ikro Ouaktoub Lire Et Écrit Voici les règles de grammaire Du cours numéro 1 Du livre de Médine Tome 1 Ce qu'il faut retenir Hazad Hazad C'est un nom démonstratif Que l'on peut le traduire par Ceci Celui-ci Ou encore C'est Il est employé pour désigner Toutes choses Personnes Objets Animaux Est C'est De gens masculins Singuliers Et qui se situent à proximité En arabe En arabe On dit Hazad Est un Ismou Ishaaratin Lil Mufouradi Al Mouzaqari Al Khorib Ce qui signifie Hazad Un pronom Ou bien un nom Ishaaratin Démonstratif Lil Mufrod On utilise pour les singuliers Al Mouzaqari Masculin Al Khorib De proximité Cela veut dire que Hazad Ce pronom démonstratif S'utilise seulement Pour des choses masculines Singuliers Et ce qui est proche de soi Ce qui est loin de soi On ne peut pas utiliser Hazad Remarque 1 On écrit Hazad Mais on prononce Hazad Car il y a ce qu'on appelle Une alif supprimée Ou Alif Mahzoufa Alif Mahzoufa Que l'on prononce Mais que l'on n'écrit pas 2 Dans le mot Hazad La première lettre Ha C'est à attirer L'attention de la personne A qui on s'adresse On l'appelle Ha Ou Tambi Ha Ou Tan Bi Ha Ou Tan Bi Le véritable Isma Ishaaratin Ça dit Le pronom démonstratif Est alors Zaa Ainsi Il est tout à fait correct De dire Zaa Kitabun Ceci est un livre Voici la deuxième règle de grammaire Que nous pouvons retenir du cours numéro 1 du livre de Médine tome 1 Mahaza Qu'est-ce que c'est ? Ou bien qu'est-ce que ceci ? Dans la question Mahaza Il est à noter que Mah Est un Isma Istifahmin Isma Istifahmin C'est à dire Un nom interrogatif Ou bien un pronom interrogatif Qui a pour sens Qu'est-ce que ? De là On comprend que Mahaza Signifie Qu'est-ce que c'est ? Remarque Le nom interrogatif Ou bien le pronom interrogatif Mah Est utilisé en général Pour s'interroger Sur tout Ce qui n'est pas doué de raison Tels que les objets Les animaux Les plantes Etc En arabe On dit Isma Istifahmin Anigayre La ankil Pronom interrogatif Ou bien nom interrogatif Qu'on utilise Sur tout Ce qui n'est pas doué De raison Comme les objets Les animaux Les plantes Etc Cela veut dire Si on veut poser la question De savoir Qu'est-ce que ceci Sur un animal Sur un objet Sur une plante On utilisera Alors Le pronom interrogatif Mais le nom interrogatif Ma 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 Et ma En grammaire Est appelé Isma Istifahmin Cela veut dire Pronom interrogatif Ou bien nom interrogatif Et on utilise Et on utilise Anigayre La ankil Sur des choses Qui ne sont pas douées De raison Voici La troisième règle De grammaire Que nous pouvons Rétenir Du cours numéro 1 Du livre de Médine Tome 1 Man Ha Da Man Est lui aussi Un Isma Istifahmin C'est-à-dire Un nom interrogatif Ou bien Un pronom interrogatif Il a pour sens Qui De là On comprend que Man Ha Z Signifie Qui est Ou bien Qui est Celui-ci Remarque Le nom interrogatif Man Est utilisé En général Pour s'interroger Sur Tout ce qui est doué De raison Donc Principalement Les Personnes En arabe Ou bien en grammaire On dit Isma Istifahmin Anil Ankil Ça veut dire Man Est un nom interrogatif Ou bien un pronom interrogatif Qui s'utilise Pour Tout ce qui est doué De raison Principalement Des Personnes Donc Pour poser La question De savoir Qui est-ce Sur une personne On dira Man Mais pour poser La question Sur les objets Des animaux Des plantes Etc On dira Man Man S'infit Qui Man S'infit Qu'est-ce Que Voici La quatrième règle De grammaire Du cours Numéro 1 Du livre de Medine Tome 1 La lettre Alif Ou bien Hamzat Qui est devant Haza Est un Harfu Istifahmin Un grammaire On l'appelle Harfu Istifahmin C'est-à-dire Une particule Interrogative Qui a pour sens Est-ce que Si on dit Ahaza Ça veut dire Est-ce que Ceci Est pour laquelle On attend Une réponse Commençant Par Naam Qui signifie Oui Ou La Qui signifie Non En grammaire arabe On appelle Cette lettre Alif Hamza Ou bien Cette particule Alif Hamza Qui sert A poser La question Sur les Attitudes D'une chose D'un animal D'une plante D'un objet Etc Hamza Hamza Toul Istifahmin Yati Hamza Toul Istifahmin Yati Ou bien Kharful Istifahmin Hamza Toul Istifahmin Yati Ou Kharful Istifahmin Une Particule Interrogative Donc Là Quand Quelqu'un Voit Quelque chose Et qu'il N'est pas Sûr De la chose Il veut Être sûr De la chose Qu'il voit Bien De la chose Qu'il touche Avec sa main Il dira Alors Ahaz Serirun Est-ce Un lit C'est-à-dire Il voit le truc Mais il ne sait pas Si c'est un lit Effectivement Donc il demandera Alors Ahaz Serirun Est-ce un lit Et la personne La personne A qui on a posé La question De répondre Avec Naam Oui C'est un lit Et si c'est pas un lit La personne répondra Alors La Hadakurussiyoun Non Ceci Est une Chaise Al-Kalimatou Al-Jeridatou Al-Kalimatou Les mots Al-Jeridatou Nouveau Les nouveaux mots De vocabulaire J'exhote chaque apprenant et apprenante A utiliser ces mots de vocabulaire Dans nos quotidiens Cela facilitera notre apprentissage en langue arabe Retenez aussi qu'il y a des mots en arabe Qui sont masculins Mais en français Ces mots sont en féminin Ne vous trompez pas Que cela ne vous trompe pas Beytoun Par exemple Beytoun C'est un nom masculin En arabe Mais En français C'est un nom féminin Car on dira Une maison Exemple Baaboun Une porte Baaboun En arabe C'est un nom masculin Mais En français C'est un nom féminin Kurussiyoun Une chaise Kurussiyoun Est un nom masculin en arabe Mais En français C'est un nom féminin Car on dira Une chaise Donc Que cela ne vous trompe pas Faites très très attention Inch'Allah Et Dans les cours prochains Biiznillahi ta'ala Vous verrez Comment Reconnait-on Les mots Féminins En arabe Le tableau est constitué Des mots Que nous avions appris Dans la première leçon Et Le pluriel Cela nous permettra De vous apprendre Déjà Les pluriels De quelques mots Que nous avions Appris Baytoun Une maison Bouyoutoun Des maisons Baboun Une porte Abouabou Des portes Koleamoun Un stylo Aklamo Des stylo Masjidoun Une mosquée Masajidou Des mosquées Kitaboun Un livre Koutoubou Des livres Miftahoun Une clé Mafatih Des clé Suite des mots Et le pluriel Makkaboun Makkaboun Un bureau Makatibou Des bureaux Kourisiyoun Kirasoun Une chaise Des chaise Najmun Nujoumoun Un chameau Un chameau Un chameau Mudarrisoun Un professeur Des professeurs Sariroun Sarourou Un lit Des lit Komisun 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 Akmisa Un chemise Des chemises Tabiboun Attobaou Un médecin Des médecins Rojouloun Riyaloun Un homme Des hommes Tadjiroun Tidjaroun Un komisant Des komisants Kitoun Kitotoun Un cha Des cha Un chameau Des chevaux Un chameau Un chameau Un chameau Un coq Des coq Un chameau Un chameau Un chameau Un chameau Un chameau Un chameau Inch'Allah Chers frères et sœurs En islam Et chers frères et sœurs Dans le monde entier Merci beaucoup Pour L'attention accordée A mes coq Inch'Allah Nous vous demandons Des dons Pour améliorer Les coq Et n'oubliez pas De vous abonner A ma chaîne Wassalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuhu